C'est avec grand plaisir que je vous présente les lauréats du prix Reconnaissance La Capitale, qui reconnaît des personnes exceptionnelles des services publics québécois. Dans le contexte hors du commun que nous vivons actuellement, la cinquième édition de notre concours nous a demandé de faire preuve d'une grande imagination afin de vous présenter nos gagnants. Chaque lauréat a donc reçu par la poste une boîte cadeau festive, incluant son trophée ainsi qu'une bourse de 2500 $. Je vous invite dès maintenant à découvrir notre lauréat dans la catégorie Réseau public de l'éducation, M. Hugues Brouillet, enseignant de philosophie au cégep régional de l'Annaudière à l'Assomption. Toutes mes félicitations, M. Brouillet. Votre travail fait une réelle différence dans votre milieu. Moi, en fait, je prétends que le problème, c'est peut-être que la philosophie, elle est peut-être un peu poussiéreuse, mais c'est tout le travail de l'enseignement, c'est tout le travail du professeur de dépoussiérer ça. Alors, je tente de montrer à mes étudiants qu'il faut que la philosophie, ce n'est pas juste de la théorie et de la lecture de livres poussiéreux, mais qu'au contraire, c'est un choix de vie et c'est une façon de prendre soin de son âme, en fait. Bien, c'est vraiment un bon prof. Il est vraiment intéressant. Puis, bien, en fait, il se fait sentir... On se sent mal à chaque fois qu'on sort de son cours, puis je pense que c'est bien. J'ai un court commentaire pour Hugues. Merci beaucoup. Hugues, je te trouve extrêmement inspirant et t'es un des professeurs que j'ai le plus apprécié durant mon cégep ici à l'Assomption. Je me trouve extrêmement privilégié de travailler avec, précisément, des jeunes de cet âge-là. Et c'est important de leur montrer qu'ils peuvent être des acteurs et des acteurs positifs dans ce monde-là pour, d'une part, conserver ce qu'il y a de meilleur et pour, d'autre part, contribuer, atténuer ce qu'il y a de terrible, ce qu'il y a de terrifiant. La philosophie, ce n'est pas juste qu'est-ce que je peux connaître, c'est qu'est-ce que je dois faire. Alors, pour moi, c'est évident que, oui, il faut faire partie de la médecine internationale, de médecins sans frontières, il faut faire du revoisement, il faut s'occuper d'écologie, il faut s'occuper des droits humains. Entre autres, avec des groupes d'étudiants, on a monté Café solidaire. C'est une espèce de « donner au suivant », si on veut. Alors, les gens sont amenés à payer des consommations qu'ils ne prennent pas et ils mettent des tickets dans une boîte et c'est des gens qui sont dans le besoin qui peuvent prendre ces consommations-là sans avoir à les payer. La semaine des éveilleurs de conscience, c'est que c'est moi qui ai proposé à mes collègues que pendant une semaine, durant la session de l'automne, il y ait des activités pédagogiques alternatives, que ce soit des cafés-rencontres, que ce soit des groupes de discussion, que ce soit des conférences avec des gens de l'extérieur, des universitaires, pour éveiller la conscience de la collectivité sur des grands enjeux contemporains, sur des grands enjeux qui nous touchent directement. J'ai bien aimé aussi le travail avec certains de mes collègues en art, lettre et communication pour monter une galerie d'art à l'intérieur du cégep. Là encore, on tente d'une part de montrer aux étudiants l'importance et la beauté de l'art contemporain et de l'art contemporain qui se fait dans leur monde québécois, mais d'autre part, aussi, on a l'importance de les sensibiliser à certains enjeux aussi, parce que souvent, les artistes, ce sont des artistes engagés. C'est important d'être impliqué pour moi parce que je ne suis pas réconcilié avec la souffrance. Et je ne peux pas supporter qu'il y ait des êtres humains qui soient pauvres. Et je pense qu'il faut aider, il faut donner, surtout quand on a les moyens. Et c'est pour ça qu'il y a toujours une urgence en moi de m'impliquer. Et c'est ce que je veux transmettre à mes étudiants. Refuser d'accepter ça, refuser le conformisme, et refuser d'abdiquer, de baisser les bras. Et ça, je trouve ça vraiment important.